Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce sont les tips. Donc, c'est une thématique, un espace dans lequel je développe toutes les semaines, une thématique autour de l'entrepreneuriat parce que je pense réellement que c'est en fait le moyen pour nous de réaliser notre plein potentiel et d'atteindre le succès. Donc, retrouvez-moi juste après le générique pour le nouvel épisode que nous allons aborder tout à l'heure. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui vont se connecter à cette vidéo, donc moi, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieure et je suis aussi entrepreneur à Temple. Et donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de 10 signes, 10 signes qui vont caractériser en fait et bien les personnes qui passent à côté du succès ou qui échouent tout simplement dans la vie, qui n'ont pas tout simplement la chance de réaliser leur plein potentiel. Donc, commençons par le premier signe. Le premier signe, en fait, que moi, j'ai détecté, c'est tout simplement le fait de chercher l'approbation tout le temps, tout le temps autour des personnes qui vous entourent. C'est-à-dire, vous souhaitez lancer un projet, et bien, pour le faire, vous allez demander à votre oncle, votre tante, votre mère, etc., à vos amis. Et bien, ce ne sont pas les personnes qui sont le plus qualifiées pour vous aider dans votre projet. Donc, voilà, le plus important, c'est de se rapprocher des personnes qui ont déjà fait ce qu'on voulait faire et tout simplement qui vont vous permettre de gagner du temps parce qu'elles sont déjà passées par là. Et donc, vous pourrez comme ça avoir les conseils de ces personnes. Deuxième chose, c'est les personnes qui ont tout le temps envie de blâmer les autres personnes. Donc, ce n'est jamais leur faute. C'est toujours la faute de X secret. C'est à cause de ça que je n'ai pas réussi à faire. C'est l'état, c'est la société, etc. Donc, dites-vous bien que les personnes qui réussissent ou en fait qui ont tout simplement du succès vont tout simplement prendre sur eux tout ce qui arrive. Donc, c'est les personnes qui assument tout, qu'elles soient à 100%, à 50% en rapport avec ce qui arrive. Donc, c'est leur faute. Donc, tout simplement parce qu'elles pensent tout simplement qu'elles sont leur première qualité. Donc, si elles doivent réussir, et bien, si elles n'arrivent pas à réussir, c'est parce que, tout simplement, elles n'ont pas pris les actions qu'il faut. Donc, les personnes qui réussissent sont les personnes qui vont tout simplement assumer tous les actes qu'il faut et qu'elles soient directement ou indirectement responsables. Donc, assumer vos actes. Donc, si vous voulez vous lancer à avoir du succès, et bien, voilà, rien ne vous empêche par l'état, par la société, par vos amis, etc. Et trouver les moyens qu'il faut pour tout simplement vous lancer dans ce que vous voulez faire. Donc, troisième chose, c'est de garder les relations qui ne vous servent pas du tout et qui vous empêchent d'avancer. Donc, généralement, les personnes qui passent à côté du succès ont plusieurs relations ou alors sont dépendantes de ces relations-là, de la vie des autres et tout simplement, ce sont parfois ces relations-là qui leur empêchent d'aller plus loin. Parce qu'il y a des relations, dites-vous bien, qui sont parfois toxiques pour vous ou alors qui ne vont pas tout simplement vous permettre de vous réaliser. Donc, généralement, lorsque vous commencez à cheminer, à avoir un certain raisonnement, un certain mindset, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, voilà, il y a des personnes qui ne réfléchissent pas comme vous et tout simplement qui vont peut-être disparaître ou alors c'est le rien autour de vous parce que vous n'êtes plus tout simplement sur la même longueur dans le monde. Donc, moi, au fur et à mesure, je le vois autour de moi et c'est quelque chose que j'arrive à reconnaître maintenant les personnes qui sont ou avec moi ou qui ont le même mindset pour moi parce que moi, je veux être entourée de des personnes qui réussissent parce que l'une des choses qui caractérise le succès, c'est d'avoir un bon entourage et d'être très, très bien entourée des personnes qui sont justement comme vous. Donc, quatrième chose, en fait, cinquième chose, c'est d'avoir un égo surdimensionné ou alors de simplement vous dire telle personne a la connaissance que je veux, telle personne sait, pourquoi telle personne a réussi et pourquoi pas moi. Parfois, ça peut s'y induire de la jalousie. Donc, tout simplement, les personnes qui réussissent, en fait, vont plutôt, en fait, se rapprocher des personnes qui réussissent, qui ont les résultats qu'ils veulent et apprendre ces personnes-là et leur demander comment est-ce qu'ils ont fait, vous. Le fait d'avoir un égo surdimensionné, en fait, va vous faire perdre énormément d'argent et énormément de compétences, quoi, que vous pourriez tout simplement, eh bien, demander tout simplement avec un esprit de bienveillance auprès des personnes que vous jugez, en fait, avoir les résultats que vous souhaitez avoir. Donc, sixième chose maintenant, c'est de passer le temps avec les personnes qui n'ont pas la même vision que vous. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous dire, je connais telle personne ou telle personne, mais généralement, ces relations-là, comme je disais tout à l'heure, vont vous faire perdre, en fait, énormément de temps et d'argent alors que vous puissiez vous concentrer sur d'autres choses. Donc, c'est en relation avec le septième signe que je dis, en fait, c'est passer du temps à se divertir au lieu de vous éduquer. Non, pas qu'il ne faut pas se divertir, au contraire, mais avoir, en fait, des fenêtres, des horaires où vous allez pouvoir vous divertir et être souvent conscient que, eh bien, lorsque vous vous divertissez, eh bien, il y a d'autres personnes qui travaillent sur leur projet. C'est-à-dire, passer du temps, par exemple, au lieu de voir un film, je ne sais pas moi, ou de voir la télé, non pas qu'il ne faut pas voir de films, etc. Prenez du temps pour ça, mais prenez aussi du temps pour vous éduquer, pour lire des livres, pour faire des formations. Moi, ça m'aide beaucoup et au fur et à mesure, je m'en comprenais, la connaissance, en fait, c'est tout. Ce que je connais aujourd'hui va déterminer, effectivement, ce que je serai demain parce que vous dites seulement que tout ce que vous connaissez aujourd'hui détermine, en fait, ce que vous avez. Ou alors ce que vous n'avez pas. Donc, dites-vous bien que tout ce que vous connaissez ou tout ce que vous ne connaissez pas vous permet ou pas de rester là où vous êtes ou alors de passer à un niveau supérieur. Donc, moi, je ne sais jamais de m'éduquer. Et justement, les personnes qui ont du succès, justement, c'est qu'elles ne savent rien du tout et qu'elles sont friandes de pouvoir apprendre de tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai fait tous les jours, tous les jours. Je sais d'apprendre le maximum de choses que je peux parce que je sais qu'aujourd'hui, si on m'enlève, en fait, tout ce que j'ai, eh bien, la connaissance que j'aurai amagasinée va me permettre de pouvoir rebondir et de pouvoir encore faire mieux dans la connaissance. C'est quelque chose que vous devez garder tout au long de votre vie, quoi, effectivement. Donc, on va dire, donc, septième chose, c'est tout simplement ne pas savoir comment fonctionne l'argent. Donc, si vous ne savez pas comment fonctionne l'argent, vous allez passer, c'est triste de le dire, vous allez passer toute votre vie à travailler pour l'argent. Et moi, c'est surtout ce que je ne veux pas faire depuis que je me suis rendu compte que le système dans lequel on est, bien, nous maintient dans le fait qu'on va pouvoir travailler pour l'argent. Et donc, voilà, aujourd'hui, je me rapproche, en fait, des personnes, des livres, des personnes qui ont tout simplement franchi cette étape-là. Parce qu'il faut bien se rendre compte, moi, en lisant des livres, notamment l'un des livres que je recommande souvent aux personnes qui posent la question, c'est de lire « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki qui vous dit que les personnes qui ont du succès, en fait, qui sont riches, ne travaillent pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour elles. Donc, elles ont créé un système qu'elles ont mis en place pour leur permettre de générer des revenus. C'est ce type de système, en fait, que vous devez créer, que vous devez réussir à vous rapprocher quelles que soient les activités que vous faites, mais mettre l'argent en votre service ou savoir comment faire fructifier ce que vous gagnez actuellement vous permet simplement d'atteindre un autre niveau. Donc, neuvième chose, c'est avoir un rêve et ne pas avoir de but ou ne pas avoir de plan associé à ce rêve. Donc, littéralement, ce type de choses, ça veut dire que vous avez un rêve sans plan, ça veut dire un souhait. Donc, vous souhaitez avoir quelque chose, eh bien, ça reste totalement utopique. Donc, voilà. Donc, un rêve qui n'est pas associé à un plan bien précis, c'est un souhait. Donc, si vous avez un rêve, eh bien, mettez des plans d'action en place pour que ce rêve puisse réaliser un plan d'action sur un, deux, trois ans. Eh bien, dans cinq ans, lorsque vous retournez, vous avez parcouru votre plan d'action, vous avez pris des actions où vous vous rendez compte que votre rêve commence à devenir réalité ou est déjà en réalité en fonction de ce que vous avez pris comme action. Donc, c'est ça. Donc, dixième chose et la plus importante que nombre de personnes, en fait, passent à côté ou elles ne comprennent pas, c'est qu'elles pensent que le succès, en fait, c'est la chance. C'est la chance, ça veut dire telle personne a réussi, telle personne a de l'argent, telle personne a la vie qu'elle aime parce qu'elle a eu de la chance ou elle est bien née. Oui, certes, je ne dis pas qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien nées ou qui n'ont pas de ça, mais la marge des personnes qui savent créer des richesses ou qui réussissent autour de moi, en fait, eh bien, c'est des personnes que je constate qui ont mis en place des actions qui ont commencé à travailler depuis il y a quelques années pour aujourd'hui, le succès qu'on voit aujourd'hui. On se rend compte que ça ne vient pas de nulle part. L'une des choses à ne pas faire, c'est de penser que le succès, c'est la chance. Donc, le succès, en fait, s'accompagne d'un plan d'actions, un plan d'actions bien définies et que vous allez suivre, en fait, pendant, voilà, un certain nombre d'années et définies et réajustées au fur et à mesure pour vous permettre d'avoir le succès justement dans moi. C'est ce que je suis en train de faire, là. Donc, moi, j'ai une plan d'actions sur 4, 5 ans, 10 ans même et je sais exactement ce que je vais faire, les projets que je vais lancer, tout ce que je veux faire et je sais que dans 5, 10 ans, je serai à tel niveau et donc, voilà, j'aurai réussi à accomplir ce que, justement, j'ai envie de faire et ce qui me passionne, justement. Donc, ça, c'était les 10 signes, 10 signes, 10 techniques, en fait, qui vous permettent d'identifier si vous passez à côté du succès ou si vous êtes, en fait, sur le chemin que vous permettez d'avoir, eh bien, de vivre la vie que vous méritez. Donc, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, si vous voulez rajouter même quelque chose que, en fait, il y a plein de choses mais moi, ce sont les 10 choses que j'ai compilées. Donc, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite du succès, tout ce que vous méritez dans votre vie, dans vos projets et je vous dis ciao, à bientôt.